La plaque numéro 45 La plaque numéro 17 est occupée à prendre les avant-postes. Il s'agit de Vidal-Antoine, le pilote de Tarasco, peut-être en première position. La mi-course est engagée. Pour le moment, pas de changement. Toujours cette plaque 0-7 des Vidal-Antoine, le pilote de Tarasco en première position, alors que c'est la plaque numéro 45. 45K peut-être Coloscoff-Diego, le pilote de Frontignan en seconde position. Ça demande confirmation quand même à l'arrivée, alors que la troisième place, c'est la plaque numéro 16, Molika Thibault, le pilote des ans qui va prendre quant à lui la troisième position. La plaque numéro 30 vient de s'élancer et le bon départ ne provient sur l'extérieur de la piste avec Vidal-Antoine, le pilote de Tarasco. Le Tarascon est donc en première position, on essaie de produire son effort. avec notamment ce pilote de Carpentras, Taïfer Cédric. Taïfer Cédric en seconde position et la troisième place. Elle est pour le moment contenue par la plaque numéro 45. Il s'agit de Salel Mathéo, peut-être le pilote de Cornillon en troisième position, quatrième position pour ce bonhomme du gars de Cornillon. Attention, nous avons trois numéros 45 dans cette race numéro 30 pour l'arrivée avec notamment trois numéros 45 en seconde, troisième et quatrième place. C'est le numéro 30 qui vient de s'élancer la catégorie des Benjamin Garçon et le bon départ de la plaque 07, Vidal-Antoine, bien entendu, le gars de Tarasco peut-être en première position. On va voir comment les choses vont évoluer. Le 07V, c'est bien une Vidal-Antoine première position et l'extérieur de la piste. On essaie de revenir avec cette plaque 45, Taïfer Cédric, le pilote de Carpentras en seconde position. Le 45K, c'est Coloscoff Diego, le pilote de Fontignan qui occupe la troisième position alors que la quatrième place, c'est la plaque numéro 16, Moulika Thibault, le pilote des Angles qui prendra la quatrième position. Voilà, vous savez quasiment tout dans cette race numéro 30. On va retrouver sans trop de problèmes Vidal-Antoine, le pilote de Tarasco tout à l'heure pour l'écart de finale.